Parce que pour moi, Greg, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a plus de 10 combats et c'est quelqu'un qui joue, bien sûr, j'ai le respect, c'est pour ça aussi que j'ai envie de l'affronter, parce que moi j'ai besoin de l'adversité, j'aime ça, donc voilà, Greg, je viens de chercher. Mais vous le connaissez certainement, sous le nom d'Ibra TV ! Bonsoir Ibra, alors quelle belle surprise de te retrouver ce soir, on te connaît en tant que créateur de contenu à succès, aujourd'hui tu es célèbre grâce à ça, tu as été invité sur le plus grand plateau télévisé, et puis tu nous fais l'honneur de cette visite pour nous annoncer une grande nouvelle je crois. Alors effectivement, j'ai commencé par YouTube, je suis créateur de contenu, c'est pour ça, c'est grâce à aussi les gens autour de moi, qui ont laissé des pauses bleues. Merci, c'est grâce à vous aussi que je suis là. Alors, vous savez très bien que sur YouTube, on a fait des défis, j'ai fait quelques folies, mais si aujourd'hui vous continuez de me suivre, c'est parce que Genove, toujours, je lance un nouvel défi, et un nouvel défi, justement, c'était, bah, je me suis entraîné, je me dis, maintenant il faut que je passe le cap, je vais faire combat en pro, donc c'est naturellement chez Hexagone, pourquoi ? Parce qu'il y a Greg et Mema ici. Donc là, est-ce que tu es en train de nous annoncer officiellement que tu as signé pour combattre à Hexagone contre Greg et Mema ? C'est ça que tu es en train de nous dire ? Alors, c'est exactement ça, j'ai un tee-shirt Hexagone, on a signé, les gars, je vais me chauffer avec quelqu'un en première combat, j'espère que vous serez là, d'accord ? Première combat, je ne sais pas c'est qui, mais je m'en fous complètement. Et ensuite, Greg, j'espère que tu ne vas pas t'enfiler, parce que tu m'as provoqué dernièrement, donc je viens te chercher, d'abord je vais me chauffer avec quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. Et aussi, les gars, c'est un défi personnel, je le fais aussi, je reste toujours youtubeur, je vous rassure, parce que j'aime ça, mais j'ai envie de me laisser un défi, donc combat en pro, c'est quelque chose qui m'excite. Et je vais vous dire que je vais essayer d'innover, je vais vous faire profiter et participer dans le cage, mais ça, ça va être une petite nouveauté que je vais annoncer sur mes réseaux, et je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris un peu. Alors justement, tu te prépares sérieusement pour ce combat, parce que tu prends très au sérieux Greg et Mema, d'après ce que j'ai compris, et tu te prépares avec Benoît Sandoni. Alors bien sûr, Greg, je le prends très au sérieux, même n'importe quel adversaire, je le prends très au sérieux, c'est pas un jeu pour moi, c'est des combats pro, ici, déjà on s'entraîne très dur, donc moi aussi, j'ai envie de faire l'honneur à ce combattant aussi. J'espère d'ailleurs que tous mes collègues youtubeurs vont me soutenir dans cette petite aventure. Et j'ai un team Voirin, qui est un meilleur team de France, j'ai mon coach Sofiane Derdega, qui est toujours derrière moi, Daniel Voirin, des gens comme Mathieu, comme Jury, Benoît Sandoni, j'ai l'honneur de pouvoir avoir ces gens autour de moi. Donc c'est quelque chose que je prends très au sérieux, comme Greg, et plus l'adversaire est dur, plus la victoire sera savoureuse pour moi. Et alors justement, est-ce que tu as vu le dernier combat de Greg, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'aimerais bien voir, mais c'est trop rapide, donc on ne peut pas vraiment évoluer, bravo à lui, mais il faudra voir son prochain combat, ce qu'il vaut. S'il est trop faible, franchement, limite, je serais déçu de le combattre, parce que pour moi, Greg, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a plus de 10 combats, et c'est quelqu'un qui joue, bien sûr, j'ai le respect, c'est pour ça aussi que j'ai envie de l'affronter, parce que moi, j'ai besoin de l'adversité, j'aime ça. Donc voilà, Greg, je viens de chercher. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est quand sera la date ? Est-ce qu'on le sait déjà ou est-ce que c'est encore secret ? Alors, je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas, ce sera début de l'année prochaine. Donc c'est pour ça que c'est très important de suivre sur les réseaux, mes réseaux et celles de Hexagone, on va vous annoncer ça. J'espère vous voir nombreux, parce que là, aujourd'hui, limite, j'avais envie de rentrer dans la cage, parce qu'il y avait le feu ici, et le public est vraiment sympa. Donc début de l'année prochaine, je n'ai pas la date exacte, mais je suis impatient à avoir la date, comme ça, je commence déjà, dès maintenant, les préparations au plus haut niveau. Le combat des Youtubers combattants, en tout cas, on a hâte de vous voir en découdre. Greg et M.A., on a vu ce qui valait, maintenant c'est ton tour, on a hâte de voir ce que tu vaux dans une cage, dans les règles de l'art. Bien sûr, je vais donner le meilleur de moi-même, et pour ne pas décevoir tous les gens qui me suivent et qui me soutiennent. En tout cas, à ce qui est entre M.A., je vais aller faire mon maximum. Merci. Merci à toi, et place au Main Event Hexagone M.A. Sous-titrage Société Radio-Canada